C'est des ouf, il est 6h30 du mat' Il y a une petite musique qui te réveille Mais je veux pas me réveiller Je veux rester dans mon lit Je me recouche Salut Aujourd'hui, quatrième jour de mon dernier voyage au Japon Une journée un petit peu bâtarde en fait L'épisode d'avant, si t'as suivi, j'étais dans le petit village de Yamakoshi Dans la préfecture de Niigata Et je devais aller normalement dans le village de Yaiko Et du fait d'un temps pourri, j'ai préféré me rendre directement sur l'île de Sado Car du beau temps était annoncé les jours suivants Donc j'ai préféré kiffer sur l'île de Sado au soleil Plutôt qu'à Yaiko sous la pluie Donc je te le disais, cette vidéo va être un peu chelou Car il y a pas mal de transports pour aller sur l'île de Sado Faut compter depuis Yamakoshi à peu près 1h entre la voiture et le train Et ensuite 2h30 de ferry Quand tout se passe bien et c'est pas ce qui va se passer Donc j'ai un peu passé une partie de ma journée dans les transports Ce qui en a fait une journée plutôt pas trop intéressante Même si Il m'est arrivé pas mal de péripéties J'ai fini dans un hôtel assez flippant Style Shining Donc ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui Car les vidéos qui vont venir après Sont surchargées en activité En beuverie En tout ce que tu veux en fait J'ai passé un très bon moment sur l'île de Sado Y'a pas mal de choses à voir Et ça a été assez compliqué de partager les vidéos J'ai même hésité à ne pas sortir cette vidéo Car elle me paraissait un peu trop courte Mais ça me faisait un petit peu chier de ne pas te montrer l'hôtel Dans lequel je suis allé Car elle était quand même assez sympathique et assez old school Bon allez, j'arrête de t'emmerder plus On part sur la vidéo On part sur la vidéo Donc aujourd'hui je devais aller sur Yaiko Finalement j'y suis pas allé Car y'a du gros temps pourri Donc je préfère aller sur l'île de Sadogashima Donc là je suis sur le ferry Qui m'emmène jusqu'à l'île de Sadogashima J'ai pour à peu près 2h30 de trajet La mer est bien démontée Du coup c'est assez funky Quelque chose qui est pas mal c'est que Soit tu prends un ticket pour avoir une place assise sur un siège Soit tu prends un ticket pour en fait t'allonger T'as une espèce de grande place en moquette Tu peux prendre des couettes et tu t'allonges par terre Donc ça te permet de faire la sieste On tire une petite bouffe tranquillement Je trouve ça super intelligent Parce qu'au moins t'es bien calé Tu te fais pas chier sur ton siège à essayer de faire la sieste Un truc qui est super cool au Japon pour ceux qui fument Et pour ceux qui fument pas aussi C'est des petits... Des petits coins pour fumer sa clope Avec une petite ventilation Comme ça t'en regardes pas les autres Et toi tu peux fumer ta clope tranquille T'en as souvent dans les Shinkansen Dans les ferries Dans les bateaux T'en as dans les gares T'en as partout T'en as en centre ville Voilà donc c'est là où je vais aller Sur l'île de Sadogashima Qui ressemble à un poumon Gros poumon vert Musique Alors Il s'en est passé des choses J'étais dans le bateau Donc c'était la tempête Il pouvait pas accoster Du coup on a perdu deux heures Il est retourné en mer Il est revenu Il a réessayé d'accoster Il est retourné en mer Ainsi de suite Entre temps dans le bateau J'ai discuté avec une japonaise Qui est prof d'anglais Ce qui m'a bien servi Parce que du coup elle a appelé Le Lyokan où je comptais dormir Et bah manque de peau Il est plein Du fait que je sois arrivé tard Et que j'ai mis du temps Pour louer ma voiture Parce que personne ne parlait anglais Et que mon japonais est toujours dégueulasse Du coup je me retrouve dans ma voiture Comme un con J'ai fait quelques minshuku Les trucs comme ça Parce que bien sûr Je ne peux pas passer de coup de fil Car je n'ai pas de carte sim J'ai pris que du réseau internet Donc du coup j'ai fait quelques minshuku Comme ça Pour voir s'il y avait de la place Et il n'y avait pas de place Donc je teste un énorme hôtel Car je me dis que là au moins il y aura de la place Et voilà Voilà Méchante soirée pour le moment Il pleut C'est la tempête J'ai jamais conduit à droite J'ai jamais Enfin j'ai jamais conduit le volant à droite Et la voiture à gauche J'ai jamais conduit d'automatique C'est la tempête C'est la nuit Euh Bah voilà Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Bon je vais aller voir l'hôtel déjà Voir s'ils ont des chambres Et j'espère que oui Et j'espère que ça ne coûte pas Un million d'euros Parce que Bah parce que je n'ai pas vu les prix en fait Et puis parce que je suis dans la merde Donc j'ai un peu pas le choix Bon Je te dis ça après Bon j'ai pris ma chambre Ca y est c'est bon Ils avaient de la place Et c'était pas C'était à peu près pas cher C'était six mille Six mille et quelques yens la nuit Euh Par contre je mange là Vu que je suis au milieu de nulle part Donc j'ai rajouté deux mille yens Pour la bouffe du soir Je trouve ça un petit peu cher Sachant que j'ai pas faim en plus Bon j'ai une piôle c'est déjà bien Par contre je pense que t'es pas prêt A voir la chambre Vraiment t'es pas prêt Je crois que des chambres comme ça Dans ta vie T'en as jamais vu Peut-être que t'en as vu Dans le film Shining Viens avec moi Attention hein Here's Johnny Alors je sais pas si tu t'en rends compte à la caméra C'est le truc le plus vieux que j'ai vu de ma vie Ça pue la clope un truc de malade C'est un... alors que je fume hein Ça pue la clope mais laisse tomber Euh... du coup je pourrais fumer ici Parce que sinon je pense que ça peut pas puer plus que ça ne pue déjà Euh... les placards ils sont pas... Les placards je pense que c'est la... Je sais pas, ça doit être des gosses qui sont venus les peindre Mais il y a... il y a 50 ans C'est un truc de ouf Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu un hôtel comme ça C'est... c'est... pour moi c'est Shining au Japon C'est exactement ça quoi C'est dans la continuité de ma journée Les trucs chelous Les trucs... T'es bloqué sur un bateau pendant des heures C'est la tempête Il fait nuit, tu loues une caisse Tu sais pas quoi dire à gauche Et voilà Shining Magnifique J'ai même... j'ai même pas vu la vue J'ai même pas vu la vue J'ai même pas osé J'imagine que les fenêtres sont condamnées Par du papier Ah non Bon... il fait nuit donc il y aura pas de vue mais... Non mais c'est un truc de ouf cet hôtel Le seul point positif C'est que... En bas il y a un onsen Un vrai onsen Pas un sento Un onsen Et... le mec m'a dit Enfin j'ai demandé au mec Si je pouvais y aller avec des tatouages Il m'a dit Vous avez des petits tatouages ? Je lui ai dit non Non j'ai plutôt des énormes placards Il a réfléchi un petit peu Et il m'a dit Ouais il y a pas de problème Mais alors vous y allez pas trop tôt Essayer d'y aller un peu plus tard Donc je vais aller me faire un petit onsen Et... Ce sera le premier onsen de ma vie Avec des gens Car d'habitude je n'ai pas le droit Aller dans les onsen avec mes tatouages Pourquoi est-ce qu'il y a un évier dans le coin de la chambre ? J'ai une salle de bain J'ai des chiottes J'ai un évier là Et c'est quoi le concept ? Je sens que cet hôtel va me plaire Là c'était du très haut niveau Je suis dans un Rio Can quand même C'est pas... C'est pas n'importe quoi Je suis dans un Rio Can Mais dans le Rio Can de Shining Bonsoir Madame Torrance Je viens juste de sortir de table Alors peut-être que l'hôtel est super glauque Mais par contre la bouffe est délicieuse Vraiment c'est super bon J'ai pas pu filmer Parce que j'étais pas le seul à table Il y avait du monde Mais la bouffe a été vraiment exceptionnelle J'ai mangé un abe Il y avait des sushis Les sushis étaient vraiment super bons En même temps on est sur une île Donc le boisson est forcément frais Il y avait du riz qui déchirait Il y avait du Chawamashi Une sorte de flan avec du thé De la viande et des champignons Il y avait... Il y avait trop de choses Il y avait vraiment trop de choses C'était super bon Encore une fois je me suis explosé le ventre Donc finalement c'est vrai qu'il est un peu flippant Un peu vieillot Mais franchement il me fait rêver ce petit Rio Can Et surtout ce qu'il me fait rêver C'est le petit onsen qui va venir après Je pense que tu ne dois absolument rien voir Il y a trop de vieillot Il fait une chaleur dans le dos Et l'eau est brûlante Mais qu'est-ce que c'est bon Le taulier avait raison Tu viens tard, il n'y aura personne Tu ne seras pas emmerdé C'est ce que j'ai fait Je n'ai pas attendu ce qu'il y a 23h J'ai tombé 22h30 Je n'ai pas résisté J'ai très bien fait Ah, c'est le bonheur 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 C'était excellent mais il faut que je sorte Ça y est, je suis sorti du onsen, je suis refait Et je me promène dans les couloirs de Shining J'espère que je ne vais pas croiser Madame Torrance C'est super vieillot, c'est un peu flippant Mais je crois qu'au final, cet hôtel, je le kiffe Et je me demande si je ne vais pas repasser la nuit de demain soir ici Même s'il est un peu loin des lieux où je dois aller normalement Je kiffe tellement en fait, que je crois que je vais rester là Je t'attends, rejoins-moi Finalement la journée se termine plutôt bien je pense Bon petit hansen, c'est la première fois pour moi D'habitude je suis habitué au sento à cause de mes tatouages Donc vraiment gros kiff, quand je suis sorti du bain J'ai croisé la personne qui tient l'hôtel Qui m'avait dit ouais tu peux y aller avec tes quelques tatouages Quand il m'a vu, en fait je crois qu'il ne s'attendait pas à ça Bon écoute, c'est la vie mec hein Il avait pas l'air non plus super fâché Mais bon, toujours est-il que maintenant je suis bien refait Mais je suis bien claqué Donc je vais aller me coucher direct Car demain j'ai une longue journée qui m'attend Allez ciao Salut tout le monde Je viens de me réveiller Et décidément cet hôtel est plein de surprises J'ai ouvert mes rideaux Et regarde moi ça Vu que je suis arrivé une nuit Qui pleuvait, c'était la tempête J'ai rien vu du tout Et en fait je suis juste à côté du lac Du lac de Liyotsu En fait il est vraiment bien cet hôtel Bon allez je prends ma douche et on se casse Tu l'entends cette petite musique ? Ça fait peur aussi Voilà comme t'as pu le voir Petite journée tranquille Non en fait pas du tout tranquille en fait J'ai passé ma journée dans les transports Et j'ai galéré à don Mais c'était quand même une putain de journée Je me suis bien marré J'ai bien kiffé L'hôtel n'était pas si terrible que ça C'est juste l'approche que j'en ai eu Le fait de me choper la tempête La pluie, la nuit De galérer en voiture Tout ça mis bout à bout Plus la fatigue J'étais peut-être pas dans les meilleures conditions Quand j'ai découvert l'hôtel Puis surtout le fait de rentrer dans la chambre Quand ça puait la clope de ouf Ça ça m'a un petit peu gâché Mais en fait c'était vraiment un très bon hôtel J'y ai très bien mangé Très bien dormi Et le onsen était juste délicieux D'ailleurs je te mettrai le lien de l'hôtel En dessous dans la description Si jamais ça te tente d'y aller C'était pas forcément très cher Et il était surtout très bien placé Avec une vue absolument hallucinante Sur le lac de Sadogashima Bon voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu Le prochain vlog normalement devrait Envoyer sa maman comme jamais J'espère que tu suivras ça N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Pour une nouvelle vidéo Allez ciao